Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment acheter des cryptos avec Interactive Broker. Alors, si vous ne connaissez pas Interactive Broker, moi j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne parce que c'est historiquement le broker que j'utilise pour acheter des actions aux Etats-Unis puisque les tarifs, les frais de transaction, les frais de brokerage sont les plus faibles du marché ou parmi les plus faibles. Vous achetez 3000 dollars d'actions, ça va vous coûter 1 dollar de frais de transaction. Donc, c'est vraiment très 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 faible. Et ils ont rajouté les cryptos. Alors, on va voir quels cryptos, on va voir quels sont les frais parce que vous savez que sur les cryptos, les frais peuvent être juste énormes. J'avais fait des vidéos sur, par exemple, acheter avec Coinbase ou acheter avec Metamask, acheter avec Wire, Transac, etc. Les frais sont juste gigantesques. Parfois, on a du 10%, du 15%. Enfin, ça part vraiment dans des délires astronomiques. On va voir que là, avec Interactive Broker, eh bien, ils sont célèbres pour avoir des frais très faibles et on a des frais très très faibles. Mais vous allez voir que ça ne va pas convenir à tout le monde. Alors, donc, Interactive Broker. Broker aux Etats-Unis, c'est un des plus gros brokers du monde. Il existe depuis, je ne sais pas combien, j'ai envie de dire des décennies. Il est coté aussi sur le marché US. Cette action est cotée. C'est un mastodonte. Donc, c'est quand même quelque chose de très 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 fiable. Allez vérifier, allez faire vos recherches sur Interactive Broker. Je sais que vous êtes nombreux à être passé sur Interactive Broker. Si vous voulez souscrire à Interactive Broker avec des bonus, un bonus, vous passez par le lien en description. Ils vous donneront, je ne sais pas exactement combien d'argent, mais ils vous donnent du cash si vous passez par le lien en description. Donc, si vous n'y êtes pas encore, eh bien, c'est le moment. Alors, sur Interactive Broker, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter du Forex, vous pouvez acheter des futures, vous pouvez acheter des options. Vous pouvez acheter vraiment, il y a tous les produits, toutes les classes d'actifs. Et maintenant, des cryptos. Alors, crypto, donc vous tapez, vous allez en haut, vous tapez crypto. Alors, je savais, j'avais entendu parler, mais je viens d'aller voir, je viens d'aller vérifier. Donc, voilà, vous avez des cryptos. Alors, malheureusement, premier problème, problème, c'est que vous n'avez pas toutes les cryptos, vous n'avez pas tous les tokens que vous pourriez. Voilà, j'ai essayé d'acheter du PaxG, par exemple, de l'or, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé d'acheter du USD Coin, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé d'acheter pas mal de choses, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé, donc, les principales cryptocurrencies, donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Cash. Il y en a peut-être d'autres, vous tapez sur plus de résultats. Je pense que c'est vraiment les principales. Voilà, alors la question, alors attention. Donc, ça, premièrement, c'est restreint. Vous voyez, là, j'ai le Bitcoin qui est en temps réel, coté en temps réel. Donc, les prix peuvent bouger pendant que je fais cette vidéo. Alors, pour acheter, en fait, ça s'achète vraiment comme une action. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de wallet. Où est mon wallet ? Est-ce que je peux connecter mon wallet ? C'est-à-dire, le wallet, c'est ce qui va contenir, en fait, mes tokens. Est-ce que je peux le connecter à Interactive Broker ? Mais la réponse est non, je ne peux pas. En fait, quand vous allez acheter du Bitcoin sur Interactive Broker, ça ne va pas aller dans votre wallet. C'est un petit peu, on est un petit peu, le concept est un petit peu similaire à Coinbase, le Coinbase classique, pas le Coinbase wallet. Quand vous achetez sur Coinbase, ça va, ça reste sur Coinbase. Là, ça reste, alors ça ne reste même pas sur Interactive Broker. En fait, ils ont passé un partenariat avec la société Paxos. Paxos, vous vous en souvenez peut-être, c'est ceux qui font le token PaxG, entre autres. Donc, c'est une société qui est régulée aux États-Unis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez acheter, et ça va être le custodian, c'est-à-dire le dépositaire, va être Paxos. C'est-à-dire que vous avez un compte, ça vous ouvre automatiquement un compte chez Paxos, qui est en fait en forme de broker sur les cryptos. Et donc, tout ce que vous allez acheter en crypto depuis Interactive Broker, ça va aller sur Paxos. C'est écrit ici, all positions in cryptocurrency positions ending in Paxos are held in your name at Paxos. Donc, vous allez avoir un compte à Paxos, une compagnie aux États-Unis, compétit à New York. Voilà, donc on peut faire plus d'informations. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué, d'abord c'est un broker, ça ne va pas dans mon wallet, et en plus ça va chez Paxos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout ça, tout ça, tout ça, mes amis, pour avoir des frais, je pense, les plus bas du marché. On est à 0,12%, je crois, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des frais qui sont vraiment ridicules. On n'est pas à 10%, voilà. Donc, si vous achetez, vous revendez, les frais sont minimes. C'est-à-dire l'écart entre l'offre d'achat et l'offre de vente est extrêmement faible. Donc, vous achetez, en fait, du Bitcoin, de l'Ethereum, vous achetez des cryptos à un prix de marché. Vous pouvez les revendre à un prix de marché sans avoir à payer des frais exorbitants, comme on peut l'avoir sur, comme j'avais fait une autre vidéo qui présentait des frais, c'était juste délirant. Donc là, on a des frais qui se rapprochent, en fait, des frais du monde des actions. Donc, oui, c'est possible, mais il faut accepter, en fait, d'avoir ces Bitcoins qui sont conservés chez un dépositaire qui n'est pas notre wallet associé à notre clé privée, etc. Il faut accepter cela. Alors, les puristes vont dire, non, moi, je ne veux pas, moi, je veux sur ma clé privée. Ok, mais ceux qui viennent du monde des actions comme moi, j'achète une action, elle va sur mon compte titre ou elle va sur mon compte broker, mais elle est conservée chez un dépositaire. Donc, pour ceux qui sont assez confortables avec le fait de conserver chez un dépositaire, c'est tout bénef parce que 0, je ne sais pas combien pourcent, c'est sûr que là, ça commence à être sérieux. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il vous explique ce que ça veut dire que c'est détenu chez Paxos. Donc, il vous explique un petit peu tout ça. Alors, Paxos, Ebeker acts as your cashier agent. Ebeker has no custody. Donc, il n'y a pas de conservation chez Interactive Broker. Ebeker, c'est Interactive Broker. All crypto transactions occur on the Paxos exchange. Donc, Paxos a comme un marché, en fait. C'est comme une place de cotation, en fait. Donc, on voit, en fait, se mettre en place des réplicas de ce qui se passe sur le marché actions. C'est-à-dire, voilà, on achète des cryptos comme sur un marché actions. Donc, ça veut dire place de cotation. Donc, ça veut dire dépositaire. Donc, ça veut dire tout ça se met en place. Donc, on est dans un monde. Le token lui-même, il est sur une blockchain décentralisée. Mais nous, en tant qu'investisseurs, on reste centralisé avec la place de cotation. Et en fait, ça ne vient pas sur notre wallet privé. All crypto transactions occur on Paxos. Paxos is your custodian. Donc, voilà, dépositaire, conservateur de tous nos actifs crypto. Et un, 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 un. Alors, je regardais un petit peu. Donc, après, vous pouvez aller trader directement sur le marché Paxos si vous le souhaitez. Ou rester sur, bien sûr, sur Interactive Broker qui transmet, en fait, les ordres d'achat, les ordres de vente à l'exchange, à la place de cotation Paxos. Donc, voilà. Après, ça s'achète vraiment, voilà. Ça s'achète vraiment comme une, comme une, voilà, comme une action. On voit ici, vous voyez l'écart entre l'achat et la vente. Il est vraiment minime. C'est vraiment, vraiment extrêmement faible. Donc, voilà. Donc, vous faites un ordre marché. Alors, moi, comme je viens de le faire, je ne peux pas tout, je ne peux pas, je ne peux pas acheter tout de suite. Il va falloir que j'attende, un petit peu, que j'attende 24 heures. Voilà, c'est ce qu'ils me disent dans la preview. Mais c'est, voilà, c'est le principe. Donc, vous pouvez acheter pour 100 dollars, 200 dollars. J'ai vu qu'il y avait 1 dollar minimum de frais. Je ne sais plus où j'ai vu ça, ces histoires de frais. Je pourrais retrouver, mais en tout cas, c'était vraiment très, 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 très faible. Alors, order ticket, je ne peux pas, je ne peux pas vendre à découvert. Je ne peux pas vendre des cryptos à découvert. Il n'y a pas encore. À mon avis, ça va venir. Donc, voilà. Les amis, très intéressant. Moi, les deux m'intéressent, honnêtement. L'aspect wallet privé, ça m'intéresse. Mais l'aspect, je ne vous cache pas que, voilà, avoir des frais qui sont minimes, c'est quand même génialissime. Et je pense que je suis prêt, je ne suis pas tout à fait sûr, mais dans, voilà, je suis prêt à concéder le fait de rester sur quelque chose, de centraliser avec un broker. Si je peux avoir des frais qui sont de quasiment 0%, étant donné, voilà, entre 0 et 10, il n'y a pas photo. Moi, je vais avoir du mal quand même à investir sur des cryptos en payant 10%. Vous imaginez 10%, c'est-à-dire 10% à l'achat, 10% à la vente. C'est-à-dire que vous devez faire plus de 20% pour commencer à avoir un gain en capital. Niet, 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 il y a des alternatives. On les trouve, on les découvre sur cette chaîne. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, si vous avez d'autres alternatives que Interactive Broker, n'hésitez pas à les mettre en commentaire à la recherche des frais les plus bas sur les cryptos. Et dites-moi aussi, ça m'intéresse, mettez en commentaire si vous êtes prêt à conserver en fait vos cryptos chez un broker ou bien si c'est niet, vous les voulez attachés à votre clé privée. Et comme ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez après vous balader dans le monde entier avec votre clé privée. Vous savez que vous n'êtes attaché à rien et vous êtes juste en connexion avec la blockchain. Donc, ça m'intéresse. Je pense que tous les sujets sont sur la table. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.